on est le 23 aujourd'hui les amis le 23 il est où le 24 pour demain il est sur le pif et le 23 où est passé le 23 il est là le chocolat est là c'est bon c'est pas fait entubé et c'est aussi comme un petit nounours oh il est trop beau c'est le plus beau chocolat depuis le début sauf qu'il lui manque une oreille c'est moi qui l'ai cassé elle est là et franchement il est trop beau hop hello les amis je vous retrouve vous l'aurez compris on est samedi 23 décembre 2017 et on est à j-2 avant noël et j-3 avant le jour d'ouvrage des cadeaux oui parce que vous imaginez pas que je vais attendre le 25 pour ouvrir les cadeaux non 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 je les ouvre demain déjà aujourd'hui c'est très 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 compliqué de ne pas s'aider alors vous pensez bien que je vais pas attendre lundi je vous le dis je viens de finir le montage de la vidéo ah oui il est que l'heure il est montage de du blog d'hier oui voilà il est 11h40 et je viens à peine de finir le montage il faut dire que je me suis levé assez tard et que j'ai flémardé au lit en parlant de lit d'ailleurs je voulais vous parler du blog d'hier vous l'avez vu j'ai clôturé le blog en étant couché et en vous parlant avec la caméra au dessus de moi et en faisant le montage je me suis rendu compte que ça avait un petit côté intime puisqu'on a l'impression que je suis dans mon lit et que je vous prends avec moi dans mon lit et j'espère que que ça n'a dérangé personne mais mais sachez que ça un faux air intime parce que je suis pas du tout dans mon lit je suis dans mon canapé dans le salon et puis on pourrait avoir l'impression que je suis mis contre le dossier du lit ou contre le dossier du canapé ou quoi donc j'espère que ça ne vous a pas dérangé mais c'est beaucoup moins intime que ça n'en a l'air je suis dans mon canapé dans le salon etc voilà je sais pas si vous avez trouvé ça intime puisque le le vlog n'est pas encore en ligne mais en tout cas je voulais vous le dire si jamais ça vous avait fait tilt à vous comme ça l'a fait à moi de toute façon c'est quelque chose que j'ai toujours décidé je ne filmerai pas dans mon lit ni dans ma chambre le seul parce que ma chambre c'est ma chambre c'est à moi c'est personnel la seule partie de ma chambre que vous voyez ce sont mes bibliothèques et vous ne verrez jamais rien d'autre de ma chambre voilà ce soit ceci étant dit il est temps de passer au programme du jour et franchement il est light aujourd'hui j'ai trois missions la première étant de d'avancer dans tu n'auras pas peur oui encore et toujours tu n'auras pas peur honnêtement je commence à en avoir un petit peu marge j'hésite à le mettre en pause pas laisser tomber parce qu'encore une fois j'aime beaucoup je suis pas en train de dire qu'il est nul mais ça me frustre de ne pas avancer mais d'un autre côté je me dis que si je le mets en pause je le reprendrai jamais parce que je me dirais à chaque fois c'est long c'est long donc je crois que je vais continuer je vais essayer je vais essayer d'y mettre un coup deuxièmement deuxième mission du jour c'est de faire les avant dernières courses de noël puisque c'est un côté cadeau etc on est on est on est pareil mais il y a encore de la bouffe à acheter donc on va faire ça aujourd'hui je vais tout acheter sur ce qui doit être très frais comme la viande la viande ça sera pour demain et puis troisième mission du jour c'est résister pour ne pas ouvrir les cadeaux de noël je vous jure que je commence à être vraiment 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 très impatient et j'ai du mal à résister voilà j'ai envie de savoir ce que c'est donc voilà mais avant tout ça je vais essayer de trier mes mails parce que j'ai nouveau beaucoup de mails je vais répondre à vos commentaires sur les vlogs j'en ai répondu à certains mais pas à tous et puis et puis j'avais pensé à autre chose et mettre l'article du jour en ligne sur le blog voilà bah je vais faire tout ça et puis je sais pas mais moi ce nouveau système dans outlook là ça m'énerve c'est plus chiant qu'autre chose franchement dans l'art et la manière de compliquer les choses un quand même on n'est pas on n'est pas gâté et puis qui sait outlook pour décider de sur quoi je dois me focus et sur quoi je dois pas me focus et franchement je me focus sur ce que je veux non j'étais en train de promener pilou et je me disais il fait tout franchement enfin bon il fait pas 40 degrés non plus pilou non il fait pas 40 degrés non plus mais franchement on pourrait pas se passer de veste mais il fait bon quoi pour un mois de décembre c'est pas mal quand même on pourrait promener deux heures enfin non je vais pas promener deux heures ça c'est sûr mais franchement il fait cool impec et je sniffe et je sniffe et je sniffe et je sniffe ou ça sent bon ça se rend bon le sapin on passe à autre on passe à autre chose que ce qui se passe ici il ya un copain qui est passé par ici et j'adore comment il marche on dirait qui s'outil ça me fait trop rire regarder la pop 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 on dirait qu'ils sautent et qu'ils courent c'est trop marrant une carte ah non je sais c'est étonnant ils sautent ils sautent ils sautent et là il marche mais on dirait qu'ils courent les amis je viens de manger chinois on a mangé chinois ce soir la lumière va et ça fait tout orange ça fait bizarre donc je disais on a mangé chinois aujourd'hui on a pris en portée et j'ai pris du poulet sauté sauce piquante et comment dire c'était piquant mais alors vraiment vraiment piquant c'était je sais pas ce qu'il a foutu le type il a fait sauce piquante il a fait sauce piquante spéciale noël un truc comme ça mais voilà non c'est tout je voulais juste vous le dire voilà par contre il nous a offert un calendrier trop cool garder ça c'est trop beau et c'est pas c'est pas c'est pas en papier c'est en je sais pas quoi c'est super beau c'est super joli alors il y'a le truc chinois le comment on appelle celle d'horoscope attendez parce que la caméra je vois pas alors moi je suis né en 91 91 je suis je suis ça goûte c'est quoi ça c'est une chèvre je crois que c'est chèvre ça veut pas faire focus donc il est mis the goat and now the finer things in nature and in life to appreciate and look for their environment to embolish by bringing her aesthetic sensibilities expressed voilà mon super accent anglais alors je suis pas du tout sûr de comprendre je crois que ça dit la chèvre c'est apprécier les petites choses de la nature et de la vie et il regarde dans l'eau il regarde les belles choses dans leur environnement et il partage leur sensibilité voilà je crois que c'est ça s'il ya des anglophones parmi vous n'hésitez pas à me dire si j'ai raison ou si je suis complètement à côté de la plaque vous connaissez cette chaîne j'adore vraiment beaucoup ça s'appelle ça s'appelle ma vie ça s'appelle ma vie aux états unis ma vie aux états unis et j'aime beaucoup 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 le garçon qui s'occupe de ça qui s'appelle yohan il m'a l'air très sympathique alors je le connais pas personnellement mais je le trouve très sympa il explique son expérience aux états unis parce qu'il a fait des études là bas il fait plein de vidéos expliquées explicatives pardon et parfois des petits vlogs donc franchement je vous conseille cette chaîne parce que j'aime bien regarder le vlog de jess de mercredi je sais pas si elle l'a mis en ligne mercredi ou jeudi on s'en fout je viens de regarder j'ai beaucoup aimé comme d'habitude puisque j'aime beaucoup ce que fait jess et il y a un truc qui m'a marqué c'est qu'elle tutoie les gens c'est pas une critique pas du tout mais ça me fait toujours bizarre quand quand un booktuber tutoie et c'est pas un problème du tu moi ça me dérange pas du tout qu'on me dise tu je me fais contraire tutoyer moi c'est certain mais ça me fait toujours bizarre parce que moi je ne le fais pas en fait et donc quand je vois quelqu'un tutoyer dans une vidéo ah bah oui il me tutoie et en fait je trouve que c'est bizarre parce qu'en fait moi je vous vois mais pas pas parce que pas par marque de respect ou quoi quoi que je vous respecte mais c'est pas une question de respect ou de mise de mise de à distance entre nous etc mais c'est simplement parce que je crois que ceux qui tutoient comme jess font comme s'ils vous parlaient à vous chacun l'un à la l'un face à l'autre alors que moi je vous vous vois parce que en général je vous parle comme si on était tous dans une pièce tous ensemble et donc je vous dis vous parce que vous êtes plusieurs et pas tout seul et voilà je trouve ça marrant parce que je trouve que c'est une c'est une question de comment on voit les choses jess vous tutoie parce que pour elle c'est comme si vous étiez un face à l'autre et moi je vous vous vois parce que c'est comme si on était tous dans une pièce ensemble voilà ça m'amusait et je trouvais ça marrant et je voulais vous en parler et j'ai tellement pris l'habitude de vous vous voyez que j'aurais beaucoup de mal à vous dire tu tu comprends ce que je dis voilà c'était la petite la petite confidence du soir oui on est le soir mais il est pas très tard mais je suis déjà en pyjama vous savez moi je suis un papy moi quand je suis à la maison que j'ai rien à faire à 7h je suis en pyjama j'hésite à me le prendre les amis oui je sais il me donne envie depuis qu'il est sorti le 13 octobre 2016 il me donne très 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 envie mais le prix me gêne enfin voilà pourtant bon ça les vaut hein parce que elle est où le ça les vaut hein parce qu'il fait où est-ce qu'elles sont les infos elles sont plus bas il fait 1107 pages mais j'ai toujours hésité à cause du prix et mais là comme c'est noël j'ai envie de me le prendre mais d'un autre côté je me dis que je me dis qu'on a déjà beaucoup 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 dépensé et que demain il y a les cadeaux qui m'attendent là donc je vais encore être gâté demain et je me dis bah non Ludo ça suffit quoi mais d'un autre côté est-ce que je craquerai un jour si je profite pas de l'excuse ça y est les amis je suis arrivé page 343 de mon bouquin je suis trop content trop 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 content alors oui vous devez vous dire mais Ludo il a fumé il est à la page 343 et alors qu'est-ce que ça peut foutre ? bah non parce que je suis trop content parce que ça veut dire que j'ai lu 100 pages qui comptent pour la semaine à lire oui 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 c'est une première étape de franchi et puis surtout ça veut dire qu'il ne me reste plus que 120 pages de mon roman et après c'est fini c'est complètement fini et ça c'est trop cool honnêtement j'aime toujours l'histoire mais enfin je vous rabâche les oreilles avec ça mais c'est la vérité je n'en peux plus il faut absolument que ça soit fini demain parce que là je commence à ne plus pouvoir le voir en peinture ce livre et puis il y a un truc qui m'a marqué qui m'a marqué tout d'un coup c'est que l'auteur parle beaucoup de politique dans le livre sur Cameroun, sur les indépendantistes, sur le Brexit et compagnie et ça me gonfle un peu enfin c'est pas que c'est mal et puis je trouve pas qu'il donne son avis personnel au travers de son histoire c'est juste que qu'est-ce qu'on en a à foutre dans l'histoire enfin ça n'a rien à voir avec l'histoire donc soit il y a un truc qui va sortir de son chapeau à la dernière minute et on va se rendre compte que ça avait un intérêt pour l'histoire ou soit il nous gonfle avec ce détail autant les autres détails je peux comprendre mais autant celui-là il commence à m'énerver enfin bref voilà je vais vous laisser là je vais clôturer le vlog et puis je vous retrouve demain j'espère que ce vlog vous a plu comme les autres si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à la partager n'hésitez pas à commenter non plus et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait si vous êtes tombé sur ce vlog par hasard je vous retrouve demain donc pour un nouveau vlog d'ici là prenez soin de vous et de ceux que vous aimez ciao c'est parti ...